L'Europe, 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 on entend parler de l'Europe sans arrêt en ce moment, que ce soit les agriculteurs en colère hier ou même Emmanuel Macron qui récemment a remis un peu d'huile sur le feu de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et puis on parle aussi beaucoup de l'Europe pour les élections qui arrivent, qui sont en juin prochain, les élections européennes. Et donc pour parler de tout ça, tout particulièrement de la guerre en Ukraine, de la tournure que sont en train de prendre les événements et qui m'inquiètent de plus en plus, vous le savez, mais également pour les élections européennes, eh bien j'ai invité François Asselineau qui m'a fait le plaisir de venir. François Asselineau, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour et bonjour de me réinviter sur votre chaîne et que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous êtes donc le président de l'UPR et la dernière fois que je vous avais vu, la guerre en Ukraine commençait tout juste et donc vous nous aviez parlé de cette guerre et de la façon dont vous voyez les choses à l'époque. La Russie, vous l'avez vu comme un pays qui avant tout avait été agressé et qui d'agressé était devenu l'agresseur. Depuis, la situation a beaucoup évolué et surtout, on voit que récemment, il y a une escalade énorme dans la guerre, une escalade énorme où notre président Emmanuel Macron commence à parler d'envoyer des troupes au sol. Il a même remis ça sur le panier aujourd'hui, il y a quelques heures, en parlant notamment depuis Prague et en disant qu'il fallait que nos alliés arrêtent d'être des lâches, carrément, et on voit aussi l'Allemagne qui, elle, s'est fait prendre la main dans le sac en ayant des officiers de haut rang qui parlaient d'envoyer des missiles en principe interdits aux Ukrainiens pour pouvoir atteindre les Russes jusque sur leur territoire. Donc j'aimerais que vous puissiez nous donner votre éclairage, comment vous voyez la guerre, où on en est actuellement, et surtout, est-ce que vous voyez une porte de sortie honorable pour tout le monde, mais qui nous permettrait d'arrêter cette guerre ? Donc déjà, faisons un point, où en sommes-nous ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des... Quels sont les développements de la guerre actuellement, selon vous ? Alors, vous avez raison d'évoquer, quand on s'était vu, j'avais donné mon point de vue sur le fait qu'à l'origine, quelle est la cause première de cette affaire ? C'est quand même la volonté de l'OTAN et des États-Unis de refouler la Russie dans ce que les géopoliticiens appellent le heartland eurasiatique, et donc d'essayer progressivement de couper notamment l'Ukraine de la Russie, de son influence russe. Ce n'est pas une invention, c'était notamment Zbigniew Brzezinski, qui a été longtemps conseiller, notamment international, conseiller pour les affaires de géostratégie, auprès de plusieurs présidents des États-Unis, la dernière date étant Obama, et qui avait justement expliqué ça, avait expliqué qu'il fallait, pour que la Russie ne soit plus jamais une grande puissance, il fallait détacher l'Ukraine. Donc, je maintiens l'analyse que j'avais faite, même si je trouve que c'est dommage que la Russie ait le mauvais rôle d'origine, puisque c'est elle qui a commencé visuellement, au lieu des populations occidentales, c'est elle l'agresseur. En réalité, l'agresseur, ce n'est pas elle. En réalité, ceux qui ont bien décidé de déstabiliser la Russie, c'est sur les États-Unis, avec le coup d'État du Maïdan, dix ans avant l'intervention du 24 février 2022, enfin, huit ans avant, c'était en 2014. Je n'ai pas changé sur ce point de vue. Alors, ce qui s'est passé depuis lors, je pense qu'il y a eu, d'une part, il y a eu, en fait, deux camps qui se sont mutuellement sous-estimés. Je pense que Vladimir Poutine avait sous-estimé la difficulté. D'abord, quand même, une résistance ukrainienne qui n'est quand même pas tout à fait négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand on dit ukrainienne, il faut bien préciser, enfin, ce que je vais faire dans un instant, une partie des Ukrainiens. Et d'autre part, il y a eu une sous-estimation de la Russie par les puissances occidentales. Alors, la première sous-estimation, vous savez, j'ai fait des vidéos qui ont été vues d'ailleurs à plus de 600 000, 800 000, un million de vues sur notre chaîne UPR TV. J'ai fait des vidéos qui expliquent ce que beaucoup de Français ignorent encore, c'est que l'Ukraine est un pays dont la configuration actuelle est récente. Elle a à peu près un siècle. C'est dans les années 1920 que Staline a décidé de créer ce pays, qui est un pays composite, avec deux grandes portions qui se haïssent l'une l'autre, dont les populations se détestent. C'est d'une part toute la partie nord-ouest de l'Ukraine, qui est peuplée de ce qu'on appellerait les polono-lituaniens, qui ont appartenu jadis à un grand-duché qui s'appelait le grand-duché de Pologne-Lituanie. On parlait aussi de la République des deux nations, et qui est tournée mentalement, psychologiquement, religieusement aussi. Ce sont des catholiques uniates, liés à Rome, qui regardent vers l'ouest. Et puis, il y a la partie sud-est du pays, qui, elle, jadis, jusqu'au XVIIIe siècle, relevaient de principautés musulmanes, notamment des canats, un canat qui se trouvait en Crimée. Et pareil, dans le Donbass, ce qu'on appelle les plaines pontiques, ce sont des plaines marécageuses qui abordent la mer Noire, que les anciens, sous l'Antiquité, appelaient le Pontoxin, d'où le nom de marée pontique. Toutes ces zones-mâts appartenaient donc à des puissances musulmanes qui étaient tributaires, en fait, vassales de la sublimborde, c'est-à-dire du sultan de Constantinople. Au XVIIIe siècle, la grande Catherine de Russie, conseillée par son armée, elle était d'origine allemande, elle, mais c'était une femme impône, c'est l'un des plus grands tsars qui est connu à la Russie. Elle a envoyé celui qui était à la fois son général en chef et puis son amant, Potemkin, elle l'a envoyé dans le sud, justement, pour chasser les musulmans, s'installer dans ces territoires, et en particulier en Crimée, puisqu'ils avaient repéré qu'il y avait une grande baie naturelle qui servirait de port militaire formidable, puisque le drame de la Russie, de tout temps, a été d'avoir accès aux mers chaudes, et c'est-à-dire des mers qui ne soient pas bloquées par les glaces pendant trois ou quatre ou six mois de l'année, comme c'est le cas de Arkhangels, qui est tout à fait au nord, dans la mer Arctique. Donc, il y a eu, entre 1770, 1780, 1790, il y a eu des expéditions militaires russes qui ont battu les puissances musulmanes. Il y avait une capitale qui s'appelle Bakchisaray, qu'on voit toujours d'ailleurs, qui est à mi-chemin entre Sébastopol et Simferopol, en Crimée. Les Russes se sont installés, et ils ont donné des noms russes d'ailleurs à toute cette région. Sébastopol, c'est la ville de Sébastien, c'est là qu'ils ont créé le grand port militaire occidental de la Russie. Simferopol, c'est un nom russe, mais aussi, dans le Donbass, des villes comme Mariupol, c'est la ville de Marie, Mélitopol, c'est la ville du Miel, Odessa, ça veut dire Ulysse, toutes ces villes ont été créées par les Russes. Et il y a eu une colonisation de peuplement un peu, à 50 ans près, à 50 ans avant, c'est un peu la même chose que la France s'installant en Algérie. Mais c'est la France s'installant en Algérie, mais dont les musulmans seraient partis, si je peux comparer. C'est-à-dire, il n'y a plus que des Russes, en fait, à 90% près, avec un problème spécifique des tatars de Crimée, mais on peut dire que globalement, ce sont des populations russes. Et Staline, donc, dans les années 1920, a voulu créer un pays composite en mélangeant les populations du Nord-Ouest qui regardent vers l'Ouest et qui sont traditionnellement très hostiles aux Russes et les populations du Sud-Est pour faire la République socialiste fédérative d'Ukraine. Donc, le problème originel, il est là, c'est d'avoir un peuple, un pays avec deux peuples qui se regardent en chien de faïence. On l'a vu d'ailleurs de façon extraordinaire au moment de l'opération Barbarossa en 1941, lorsque Hitler a lancé ses troupes en Ukraine pour aller battre l'Union soviétique. Lorsqu'ils ont franchi la frontière du côté de Brest-Litovsk, enfin du côté de Lvov par là, c'est-à-dire à l'extrémité de la Pologne, ils sont entrés en Ukraine et ils ont été accueillis comme des libérateurs. Ça a été une des surmêmes, évidemment, utilisée largement par la propagande nazie en Europe occidentale en 1941-1942. Ils ont été accueillis par des libérateurs, par ces populations justement, qui avaient souffert du joug non seulement russe, mais du joug communiste, avec par ailleurs une famine qu'on appelle Holodomor. on ne sait pas si ça a été plus ou moins organisé, les avis des historiens divergent sur le sujet. Enfin, il y a eu de ça. D'où d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui, il y a encore une grande partie des Ukrainiens qui sont suspectés d'être des néo-nazis, qui glorifient le chef de l'époque qui s'appelait Bandera, qui était en fait, même si on essaye ici ou là de trouver dans sa biographie des traces comme quoi il se serait un petit peu opposé aux nazis. En réalité, c'était quand même un collaborateur de l'Allemagne hitlérienne. Et ça, il est très important de revenir sur cette histoire, même si je le fais sommairement et rapidement, parce que ça explique le sous-bassement fondamental de l'antagonisme qu'il y a actuellement. Il y a dans la pensée russe, pas celle de Poutine, mais celle de tout le peuple russe, l'idée quand même qu'ils ont affaire à un pays qui n'a pas été dénazifié et qui d'ailleurs, on le voit, il y a des manifestations de mouvements néo-nazis qui, ouvertement en Ukraine. Alors, lorsque l'Union soviétique, enfin, il y a un, pour être exhaustif, pour bien camper la problématique, il y a eu en 1954, à l'époque, donc c'était un an après la mort de Staline, Khrushchev était le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, en partie d'origine ukrainienne d'ailleurs, et Khrushchev, en 1954, à l'occasion du tricentenaire d'un traité que les Français ne connaissent pas du tout qui s'appelle le traité de Péreyoslav de 1654, c'est un traité à partir duquel toute la rive orientale de Dnieper, de ce fleuve qui passe par Kiev, a été rattachée à l'empire russe, avec notamment la ville de Kiev, la Russe de Kiev, la principauté de Kiev. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a parlé de l'empereur de toutes les Russies, parce qu'il y avait la Russe de Kiev, la Russe de Minsk, la Russe de Moscou, donc c'était toutes les Russies. En 1954, pour le tricentenaire de ce rattachement partiel à l'époque de l'Ukraine à la Russie, on ne parlait pas vraiment d'Ukraine d'ailleurs à l'époque, Khrushchev, comme ça, a décidé de faire cadeau à la République socialiste fédérative d'Ukraine de la péninsule de Crimée qui ne faisait pas partie de l'Ukraine. Ce qui faisait partie de l'Ukraine, c'était le Donbass. Mais en revanche, la Crimée n'en faisait pas partie, était rattachée à la République fédérative de Russie. Précisons d'ailleurs au passage que tout ça, évidemment, était dans le cadre de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de l'URSS, et je vais vous parler d'un nom que vous connaissez sans doute qui est Stakhanov, le fondateur, l'inventeur du stakhanomisme. Vous savez que c'est un mineur qui avait fait 20 fois ou 30 fois les contraintes du plan. Il était devenu un héros de l'Union soviétique sous Staline dans les années 1935-1936, je crois. Eh bien, Stakhanov était un mineur du Donbass, ce qui montre à quel point ça faisait vraiment partie intégrante de l'espace soviétique. Lorsque Khrushchev, en 1954, transfère la Crimée à la République d'Ukraine, de la République socialiste fédérative de Russie à la République socialiste fédérative d'Ukraine, bon, personne n'y voit finalement un malice parce que tout ça reste dans le cadre de l'URSS. Ça paraissait simplement un cadeau comme ça, une espèce d'élément de confiance. Pourquoi Khrushchev a-t-il fait ça ? C'est encore une autre histoire, les historiens se perdent de temps de conjecture sur les tenants et les aboutissants de toute cette histoire. Mais en attendant, ça a des conséquences alors tout à fait immédiates, c'est que lorsqu'en 1991 l'Union soviétique s'est désintégrée, eh bien, chaque république qui composait l'URSS a pris son indépendance, l'Ukraine comme Ouzbékistan, la Lettonie ou la Lituanie, sauf que l'Ukraine était devenue indépendante avec d'une part le sud-est peuplé de Russes, de russophones et d'autre part la Crimée qui n'avait jamais été ukrainienne, sauf que depuis 1954, dans laquelle se trouvait le port militaire qui était absolument essentiel à l'armée, à la navale russe, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Donc, pour les Russes, évidemment, il était hors de question de laisser s'échapper le port de Sébastopol, d'autant plus que la Crimée, moi je suis allé en Crimée en 2015 à l'occasion du 70e anniversaire de l'électeur sur le nazisme, la Crimée est peuplée, il y a un dicton chez les Russes qui dit que les gens de Crimée sont plus russes que les Russes. Donc, c'est vraiment des familles de militaires, un peu l'équivalent des pieds noirs installés en Algérie, donc c'est vraiment des, on peut dire, des chauvins, des nationalistes, en tout cas des patriotes russes exacerbés, plus encore qu'en Russie. Il était hors de question pour Moscou de laisser filer la base militaire fondamentale de Sébastopol. Donc, ce qui a été conclu à l'époque, c'est une espèce de gentleman agreement entre les autorités de l'Ukraine nouvellement indépendantes et les autorités de Moscou, comme quoi, ben, voilà, en gros, l'Ukraine faisait attention parce qu'ils étaient quand même à côté de l'ours russe et ils signaient un bail amphithéotique sur des décennies, laissant à la disposition des russes, le port de Sébastopol, toutes les installations militaires. Voilà, c'était une idée, c'était, il fallait faire ça de façon prudente. Ça fait penser, vous savez, il y a un dicton au Mexique qui dit « si loin de Dieu, si près des États-Unis ». Bon, ben là, c'est un peu ça, c'est-à-dire l'Ukraine, il fallait bien tenir compte de la géopolitique, elle ne pouvait pas faire n'importe quoi. C'est tout cet échafaudage finalement très fragile qui a été remis en cause en 2014 par l'intervention américaine, par la révolution dite du Maïdal, complètement manipulée par les États-Unis. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est Washington qui est derrière. En particulier, les Russes avaient capté, comme ils l'ont fait il y a quelques jours avec des conversations entre des officiers supérieurs allemands, les Russes ont capté en 2014 une conversation extraordinaire qui a eu lieu par téléphone entre Mme Victoria Neuland qui était à l'époque sous-secrétaire d'État à Washington, qui l'est redevenue d'ailleurs sous Biden et qui est le, cette femme est un peu le cœur de l'État profond américain, son mari Kagan également, ce sont vraiment le cœur des néo-conservateurs américains qui sont à la manœuvre sur un certain nombre de théâtres, y compris au Moyen-Orient, y compris au Niger, lorsqu'il y a eu le coup d'État au Niger l'été dernier, pendant que Macron faisait une crise de l'air, Mme Neuland se précipitait à Niamey pour être reçue par les autorités de Niamey. Bon, bref, donc Mme Neuland et les néo-conservateurs ont lancé cette révolution du Maïdan, une espèce de révolution de couleur, pour chasser l'autorité qui avait été normalement élue et pour installer un pouvoir à la solde des Américains. Donc il y a eu cette conversation qui a été, comment dire, déjà interceptée par les services de renseignement russes entre Mme Victoria Neuland et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev à l'époque qui s'appelait Geoffrey Payat et qui aujourd'hui d'ailleurs a rejoint dans la centrale, à l'administration centrale du département d'État. Il est un collaborateur de Mme Neuland. Et cette conversation a été ensuite balancée par la Russie sur l'Internet mondial. Tout le monde l'a noté. Il a été intéressant de voir comment cette conversation a d'ailleurs été neutralisée dans les grands médias occidentaux puisqu'à un moment dans cette conversation, Mme Neuland disait, l'ambassadeur demandait qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne et elle avait répondu gracieusement « fact they are you », c'est-à-dire que l'Union européenne aille se faire foutre. Alors ça a été mis en exergue dans les médias occidentaux mais finalement ce n'était pas le sujet. Le sujet ce n'était pas tellement qu'elle méprise l'Union européenne. On sait très bien que les États-Unis méprisent complètement l'Union européenne et plus exactement considèrent qu'une colonie comme un classique géopolitique. En revanche, ce qui était vraiment fondamental et qui n'a pas été suffisamment relevé par les médias occidentaux, c'était l'existence même de cette conversation et le fait qu'elle donnait ses instructions à son ambassadeur pour nommer les différents ministres. avec Klitschko, elle n'en voulait pas, elle allait devenir maire de Kiev. C'était vraiment un pays qui était en train de passer complètement sous la domination américaine. À partir de là, vous le savez, le nouveau pouvoir à Kiev a commencé à se livrer à des procédés de plus en plus discriminatoires à l'encontre des populations du Donbass un peu par revanche, il y a du lien avec un aspect revanchard et à martyriser les populations du Donbass à leur interdire de parler de russe, éventuellement à se livrer à des exactions sur eux. Il y a eu un drame terrible qui s'est produit au théâtre, je crois, ou à l'Opéra d'Odessa avec des dizaines de morts. Tout ça, évidemment, a enflammé les esprits de part et d'autre avec des Russes qui étaient un peu comme les pieds noirs en Algérie, si vous voulez, mais sauf que cette fuite aussi, au lieu d'être attaquée par des populations musulmanes locales, en fait, ils étaient attaqués par leurs compatriotes polono-lituaniens du Nord-Ouest. J'espère que je me fais bien comprendre. Et donc, progressivement, ça a viré au risque de guerre civile jusqu'aux accords dits de Minsk. Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie, qui est le pays au Nord, juste au Nord. Dans ces accords de Minsk, il avait été défini qu'il y aurait une espèce de... On allait calmer le jeu. Le pouvoir de Kiev reconnaissait aux populations russophones du Donbass et le Crimée, une certaine forme d'autonomie, la capacité de parler leur langue, d'avoir leurs coutumes, leur religion orthodoxe qui n'est pas la même que les autres, et puis, en gros, d'avoir une assez puissante autonomie locale. Et évidemment, ne touchant pas au port de Sébastopol, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'il avait été mis à la disposition des forces russes à une espèce de bail amphithéotique sur des dizaines d'années. Alors, on en est là, et cet accord de Minsk était garanti par plusieurs puissances, enfin, deux puissances notamment, qui étaient la France et l'Allemagne. Sauf qu'en réalité, donc, la Russie, Poutine, a cru dans cet accord, mais en réalité, on le sait par les révélations faites de façon très imprudente par Mme Merkel, qui était à l'époque chancelière d'Allemagne, confirmée quelques jours après par le président François Hollande, enfin l'ancien président, c'est qu'en fait, l'Allemagne et la France, loin de jouer l'apaisement et d'être les puissances garantes de cet accord, en fait, on conçut ça comme un moyen de permettre à l'Ukraine de se préparer à une invasion de la Russie, en tout cas, de construire des places fortes comme celle de la D.I.K. qui est tombée récemment aux mains des Russes, de construire des quantités de tranchées pour une guerre qui pourrait durer, de commencer à s'approvisionner en armes, etc. Donc il y a eu une volonté absolument délibérée, pilotée d'ailleurs depuis Washington, sur laquelle la France et l'Allemagne ont fermé les yeux pour permettre en fait de se préparer à une attaque de la Russie. Alors, je serais exhaustif, j'aurais terminé, quand j'aurais précisé aussi un point qui alors n'est jamais, 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 jamais mentionné dans tous les médias occidentaux, c'est que l'objectif poursuivi par les États-Unis n'est pas seulement d'arracher l'Ukraine à son, l'influence que la Russie exerce sur ce pays depuis des siècles, c'est quelque chose, c'est très, c'est comme l'influence des États-Unis sur le Canada ou le Mexique, ça remonte à deux siècles, l'influence de la Russie sur l'Ukraine, je le disais tout à l'heure avec la rousse de Kiev, c'était 1684, mais on peut remonter bien, bien. Si vous prenez des atlas français du XVIIIe siècle, vous verrez qu'à la place des pays dont on parle là, il y a marqué Empire Russe. D'ailleurs, la grande Catherine, lorsqu'elle avait conquis les Plaines-Pontiques et la Crimée et le Donbass dont je parlais, ça s'était appelé la Nova Rossia, c'est-à-dire la Nouvelle Russie. Bien. Alors, les Américains et l'OTAN n'ont pas seulement comme objectif d'arracher ça à l'influence russe, en plaçant, et on le sait maintenant, ça a été confirmé il y a dix jours par le New York Times, en plaçant des bases secrètes de la CIA tout le long de la frontière avec l'Anti dès la révolution du Maïda, le lendemain même, ce qui prouve bien une volonté absolument offensive et guerrière de la part du camp occidental. Tout ça doit être absolument rappelé pour bien comprendre la situation. mais en plus de ça, l'objectif final de la Russie, excusez-moi, des États-Unis, c'est de démanteler la Russie. C'est d'avoir, ils ont des programmes de démantèlement avec une quinzaine de républiques, ça n'est pas un fantasme de ma part, il y a des cartes qui ont circulé, des cartes qui ont été projetées, présentées dans des réunions officières, reprises par un journal comme le Kiev Indépendante ou le Kiev Post, pardon, et en fait, les États-Unis veulent appliquer à la Russie le même traitement que celui qu'ils ont envisagé d'appliquer à l'ensemble du Moyen-Orient ou à la Chine qui est le divisé pour régner. Voilà, Madame Victoria Nolande a d'ailleurs dit explicitement, clairement, que ce n'était pas normal qu'un pays de 155 millions d'habitants comme il y a la Russie dispose d'une superficie pareille que c'était trop grand. Voilà, parce qu'évidemment, derrière, il y a des hydrocarbures et il y a des minéraux et des terres rares qui sont fondamentales pour l'économie du XXIe, du XXIIe siècle. Donc l'idée, c'est de ça. Alors une fois qu'on a maintenant rappelé tout ça, j'ai été un peu long et je vous prie de m'en excuser, mais enfin, c'est long, mais c'est quand même le minimum de ce que devraient connaître tous les Français avant de se lancer tête baissée dans le narratif et dans la propagande qu'on nous assure puisqu'on nous explique à nous que finalement, l'Ukraine est un petit pays tout à fait gentil qui était Blanche-Neige, etc. Et puis d'un coup, il y a un grand méchant loup, enfin c'est le chaperon rouge plutôt, et il y a le grand méchant loup, le méchant ours plus exactement, qui lui saute dessus, qui veut lui prendre son territoire et puis qu'une fois qu'ils ont rempli ce territoire, c'est toute l'Ukraine qui y passera et puis après les Pays-Bas, la Pologne, l'Allemagne, et on décrit Poutine comme un nouvel Hitler. Alors c'est vraiment, quand on connaît, quand on a fait des fautes, de s'intéresser à l'histoire ancienne et à l'histoire contemporaine de cette zone, quand on a fait l'effort de s'intéresser au jeu de toutes les puissances politiques, c'est vraiment une insulte, une offense à l'intelligence et à la vérité que de croire ce scénario. Le problème de la Russie, c'est que, Mme Nuland, d'ailleurs le dit elle-même, c'est que c'est un pays immense, le plus grand pays du monde pour une population insuffisante. D'ailleurs, Poutine a lancé une politique de développement démographique pour éviter la baisse de la natalité. Poutine est un homme tout à fait intelligent. Poutine n'a certainement pas envie de pousser plus loin que les terres russes. D'ailleurs, il n'y a jamais eu, jamais, 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 le moindre discours, le moindre document théorique qui expliquerait que la Russie a vocation à s'installer dans toute l'Ukraine, a fortiori en Pologne, en Allemagne ou en France. Ça, c'est vraiment ce que, on essaie d'agiter ce spectre en France alors que ça ne correspond pas à la vérité. Poutine sait très bien que s'il allait au-delà du Donbass et s'il entrait dans le reste de l'Ukraine, ça serait un enlisement terrible comme les Américains en Vietnam ou comme eux-mêmes, comme les Soviétiques en Afghanistan. A fortiori, s'il allait au-delà. Et Poutine n'est pas fou, donc il ne s'agit pas pour lui d'avoir une espèce de volonté d'expansion alors même qu'il a beaucoup trop de terres et pas assez d'habitants. Lui, son truc, c'est premièrement de protéger les populations russophones et russophiles du sud-est de l'Ukraine, comme je le disais. Deuxièmement, d'interdire ou de tout faire pour empêcher que les Américains et l'OTAN s'installent le long de leurs frontières. Or ça, je sais qu'il y a des gens qui disent « mais enfin, si c'est le droit de l'Ukraine d'être souveraine, etc. » Non, pas tout à fait, parce que tous les pays du monde doivent tenir compte de leur environnement géopolitique. Que ne diraient pas les États-Unis s'il y avait une douze base militaire russe qui s'était construite au Mexique le long du Rio Grande, à quelques kilomètres des premières villes du Texas ou de l'Arizona ou de la Californie ? Les Américains d'ailleurs nous ont déjà donné ma réponse puisque ça s'est passé en 1962 avec la crise des missiles de Cuba. Kennedy était prêt à aller à la guerre planétaire, la guerre mondiale si les Russes ne retiraient pas leurs missiles de Cuba. Donc, on voit bien que le narratif qui a été fait pour les populations occidentales est faux. Alors, maintenant, je réponds enfin à votre question mais je crois que c'est important pour essayer de deviner l'avenir. Le vignet à l'avenir, c'est quoi ? C'est que Moscou et Poutine ne peuvent pas être battus. Ils préféreront, c'est absolument certain, ils préféreront aller jusqu'à la guerre mondiale, une guerre thermodynamique puisque c'est leur existence même qui est en cause. C'est l'existence même de la Russie puisque l'objet c'est d'être démembré. Et c'est donc parce que l'ennemi est à leurs frontières. Donc, ils feront absolument tout pour conserver ça et pour aller jusqu'au bout. Lorsqu'en revanche, vous avez quelqu'un comme Macron qui dit il est hors de question que l'Occident perde cette bataille, etc. C'est une redemontade de Macron mais il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Les Français, les gens qui veulent bien s'informer, malheureusement, il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas s'informer, qui ne veulent pas savoir quelle est la réalité. Il y a beaucoup de Français qui se contentent de la propagande hontée qu'on entend sur BFM ou sur LCI ou sur etc. sur cette histoire, la propagande officielle. Mais en fait, ils n'ont pas du tout envie d'aller se faire se faire tuer, encore moins d'envoyer leurs enfants se faire tuer. Ça ne nous concerne pas. Ça se passe à 4000 km, 5000 km. Les liens avec l'Ukraine sont quand même modestes. Ça ne nous concerne pas en fait, cette affaire. Ça concerne l'espace russe. Ça concerne d'ailleurs encore moins les Américains. Et les Américains, le peuple américain et quand même la démocratie américaine qui flageole est quand même un tout petit peu plus efficace que la démocratie française parce que nous, nous ne sommes plus en démocratie du tout. On est dans ce qu'on appelle une démocrature. C'est-à-dire qu'on a un président de la République en roulis qui prendrait des décisions qui rencontre très certainement une opposition massive de la population mais il le fait quand même. Aux États-Unis, vous avez vu que ça bloque et donc depuis maintenant plusieurs mois, l'aide à l'Ukraine n'est plus versée par les États-Unis. Alors comment ça va se terminer tout ça ? Il y a deux. À mon avis, la clé se trouve à Washington. Première solution, c'est Joe Biden qui l'emporte en novembre auquel cas, il est à craindre que la situation ne continue à s'envenimer et dans le meilleur des cas, que l'on ait une situation comme les États-Unis les aiment bien définitive, c'est-à-dire des situations de clair-obscur où rien n'est réglé, où on a ce qu'on théorise sous le terme de conflits de basse intensité, c'est-à-dire par exemple comme c'est le cas en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Soudan, tous ces pays dont les Américains ont en fait abîmé profondément l'appareil d'État, ont quasiment pulvérisé l'appareil d'État ou bien ont limité son influence à seulement une zone du pays, c'est le cas de la Syrie, pulvériser l'appareil d'État, c'est le cas de la Libye, et dans ce genre de situation, c'est pas un béni pour tous les trafics, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de personnes, trafic de migrants, trafic d'argent, etc. C'est également pas un béni pour un certain nombre de grandes entreprises, de grands conglomérats, soit du complexe méditerrané industriel américain, soit des fonds de pension, ce qui est le cas de ce qui se passe d'ores et déjà en Ukraine, puisque l'Ukraine est d'ores et déjà devenue le champ d'expansion de BlackRock, par exemple, du grand fonds BlackRock ou Fongua, qui sont des fonds d'investissement américains, qui ont d'ores et déjà acheté des milliers, des dizaines de milliers d'hectares en Ukraine, qui sont en train de mettre la main de privatiser ce pays à leur profit, et puis des grands groupes militaires américains qui en profitent pour vendre leurs armes. Voilà. Alors, ça, c'est un avenir possible qui ne durera pas jusqu'à la fin des temps, mais qui peut durer encore, à mon avis, plusieurs années et ça, c'est à mon avis l'avenir des plus grands dangers. Parce que si l'Europe étant avec le couteau, le pistolet sur la tente posé par l'administration américaine Biden, ce n'est pas Biden, Biden, il est sénile, on parle bien de l'État profond américain, c'est-à-dire des gens extraordinairement dangereux comme Mme Nolande ou son mari qui sont au département d'État, donc là, on a vraiment affaire à un risque majeur, c'est que les Américains nous envoient au Caspip. Après avoir envoyé au Caspip 500 000 jeunes Ukrainiens qu'ils envoient au Caspip un certain nombre de soldats français ou bien allemands, etc. Alors là, on a vraiment des choses à mon avis à craindre puisqu'en fait, on découvre au passage que les dirigeants européens ne dirigent, ce n'est pas eux qui décident, on voit bien que ce soit Olaf Scholz, que ce soit Mélanie en Italie, que ce soit Macron en France ou que ce soit Rishi Sunak au Royaume-Uni, on voit bien qu'ils prennent des décisions qui ne sont plus des décisions conformes aux intérêts nationaux respectifs de leur pays mais qui sont conformes à la géopolitique fixée par le département d'État américain et par l'État profond américain. Donc ça, c'est la première possibilité. C'est le maintien de Biden et là, je ne vois pas forcément une issue à court terme et en tout cas, quelque chose qui pourrait devenir de plus en plus dangereux. Est-ce qu'à force d'envoyer des armes de plus en plus offensives contre la Russie, il y a peut-être un jour où l'ours russe pourrait se venger ? Surtout en plus avec le fait que Poutine n'est pas forcément éternel. Il a 71 ans. Peut-être, il faut espérer qu'il restera encore un certain temps puisque, comme vous le savez sans doute, l'opposition à Poutine n'est pas... Ce n'est pas de la Ravigny. La Ravigny, c'est quelques bobos, quelques centaines de lignées de bobos à Moscou et Saint-Pétersbourg et dont la grande masse de la population russe est à 80% derrière Poutine. Pas à 100%, mais à 80%. Et il y a beaucoup d'opposants, des gens comme Medvedev, par exemple, dans l'entourage de Poutine, des gens qui sont beaucoup plus durs que Poutine et qui estiment d'ailleurs que la Russie aurait déjà dû avoir recours à des armes nucléaires tactiques pour en finir rapidement. Donc, il y a un véritable risque à ce moment-là de dérapage de la Troisième Guerre mondiale. Alors, la deuxième hypothèse, c'est celle qu'il faut, je pense, souhaiter, c'est que malgré tous ses défauts, malgré son caractère tonitruant, fantasque, haut en couleur, etc., c'est que ce soit Donald Trump qui soit élu en novembre prochain. Pourquoi ? Donc, il prendrait ses fonctions le 20 janvier 2025. Pourquoi est-ce qu'il faut le souhaiter ? Parce que l'expérience a montré que c'est quand même quelqu'un qui, c'est le premier président des États-Unis depuis un siècle et demi et qui n'a pas lancé de conflit. C'est même quelqu'un qui en a arrêté. Il a retiré ses troupes d'Afghanistan, justement. Il a même essayé, ce qui est incroyable si on y réfléchit, d'essayer de sortir la péninsule coréenne de l'impasse dans laquelle elle est depuis il y a 1953, je ne sais plus, à la fin de la guerre de Corée. Ça n'a pas abouti, mais Poutine, à l'évidence, s'entend relativement bien avec Trump et réciproquement, même si Poutine a dit qu'il préférait que ce soit Biden qui soit élu. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il a dit ça pour justement ne pas affaiblir Donald Trump électoralement. Mais si Donald Trump est élu, il a dit d'ailleurs que lui, il arrêterait la guerre en 48 heures. Et je le crois profondément puisqu'en fait, toute cette histoire, c'est à Washington que ça se décide. Si le nouveau président des États-Unis dit que non seulement ils arrêtent toute livraison d'armes et de financements, ce sont les élus républicains d'ailleurs au Sénat et à la Chambre des représentants qui bloquent actuellement. Donc, si Donald Trump arrive au pouvoir et qu'il dit ça et que par ailleurs ils donnent instruction via autant interposé aux pays d'Europe d'arrêter leur livraison, vous verrez que malheureusement nous sommes devenus des supplétifs, des colonies, des pays satellites, comme on disait jadis des pays de l'Est et des pays de l'USSS, vous verrez d'un seul coup ça sera assez triste et pitoyable à voir que d'un seul coup le narratif véhiculé par NCI, par BFM, par TF1 et par M. Séjourné, M. Lecornu, etc. d'un seul coup on se rendra compte que finalement il vaut mieux arriver à une solution de compromis. Alors, qu'est-ce que ça se passe à cette solution de compromis ? Je vais regarder la réalité. La réalité, c'est pour qu'on ait une solution qui soit stable historiquement pour les années qui viennent. Il n'y a pas de mystère. Si on regarde bien une carte, aujourd'hui, la Russie occupe à peu près 20% du territoire de l'Ukraine tel que reconnu par les puissances internationales, je crois que c'est 17-18%. La réalité, c'est ça, alors que l'Ukraine ne détient rien. Par ailleurs, l'Ukraine est exsangue, elle a perdu 500 000 hommes et les puissances occidentales aussi. La France, elle a une semaine de munitions. La France, par ailleurs, est dans un état financier qui va amener, il y a un risque, en France, on n'en parle pas, mais d'un risque d'explosion politique, sociale et financière qui devient énorme. On en parle très, très peu, mais en fait, nous avons des dirigeants qui ne dirigent plus rien, qui sont dépassés par les événements. Il y a des questions d'économiser 10 milliards d'euros, mais ce n'est pas 10 milliards d'euros qu'il faudrait économiser. Déjà, c'est impossible politiquement, mais en fait, il faudrait économiser peut-être 200 milliards d'euros pour, vous avez le déficit, pour revenir à l'équilibre, le déficit commercial au cours du mois de janvier 2024, c'était bien à 27,9, multiplié ça par 12, ça fait à peu près, on est parti sur du 300 milliards d'euros de déficit budgétaire. Donc, on est dans une situation absolument cataclysmique financièrement. On a un peuple que ça ne concerne pas ce qui se passe en Ukraine. On a un peuple qui n'a aucune envie de se battre, on n'a plus de munitions, on n'a plus d'armes. Et en plus de ça, la Russie, maintenant, ça fait quand même deux ans qu'ils se sont aguerris sur cette question. Donc, ça veut dire que si on en vient à des négociations de paix, la Russie sera dans une position évidemment de force pour imposer sa volonté. quelle sera sa volonté et qu'elle serait une situation stable, ce serait de reconnaître que la Russie, elle a d'ailleurs déjà fait juridiquement pour elle, elle aura incorporé la Crimée et le Donbass et peut-être, peut-être, assez possiblement que Foutine demanderait le rattachement de la région d'Odessa pour faire la jonction jusqu'à la Transnistrie qui est le long à la Moldavie et en fait, pour bloquer l'accès à la mer Noire à l'Ukraine. Quant à l'Ukraine résiduelle, il n'est pas impossible que la Pologne se serve au passage puisqu'il y a des partis qui, je l'ordnerais avec intérêt. C'est peut-être un peu moins vrai avec le nouveau gouvernement de Varsovie que c'était vrai auparavant avec le gouvernement conservateur qui se serait bien vu essayer de reconstituer un début de grande Pologne. Il y a peut-être un petit quelque chose à donner à la Hongrie, à la Moldavie, etc. Ça pourrait plaire un petit peu à tout le monde et puis le reste devrait devenir, à mon avis, un pays qui serait neutre, un peu comme l'Autriche, par exemple, et qui refuserait à entrer dans un grand bloc occidental, c'est-à-dire ni dans l'Union Européenne ni dans l'OTAN. Et à ce moment-là, je pense que la Russie, quant à elle, montrerait qu'elle n'a aucune envie de conquérir le reste de l'Ukraine, et encore moins le reste des pays de l'Union Européenne. Excusez-moi, j'ai été infiniment long, mais je pense qu'il était difficile de faire un tableau assez exhaustif et précis de la situation en moins de temps. Donc, je vous remercie pour cette présente station exhaustive, mais au moins, on voit tout concernant la Russie et les craintes que l'on a d'une extension de cette guerre vers l'Europe. Et ça nous amène un peu sur la deuxième partie sur laquelle je vous ai interrogé, c'est-à-dire qu'on a bientôt, on a vu que les élections américaines sont cruciales pour cette guerre et que ça va vraiment déterminer l'avenir de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais avant, on a les élections européennes, on sait notamment qu'Ursula von der Leyen est candidate à sa propre réélection comme patronne de l'Europe. Elle trouve qu'elle a tellement bien réussi qu'elle est de nouveau candidate et donc on a ces élections qui arrivent très prochainement en mai et dont on parle de plus en plus maintenant, ça y est, dans les médias mainstream. Et je voulais savoir, donc vous, vous êtes candidat, il y a une liste de votre parti du BR qui est donc présente et j'aurais aimé savoir, vous, en fait, vous vous présentez pourquoi dans le sens quel est l'objectif de votre parti sur ces élections européennes ? Qu'est-ce que vous défendez réellement lors de ces élections ? Alors, peut-être pas l'ensemble de vos propositions parce que je suis certain que ça prendrait énormément de temps mais quels sont les points essentiels de François Asselineau de l'UPR sur ces élections européennes ? Qu'est-ce que vous défendez ? Alors, je me félicite d'être le plus clair possible et assez concis mais enfin que vos téléspectateurs aient quand même les idées claires. Premièrement, les listes doivent être déposées entre le 6 et le 17 mai. Donc, pour l'instant, tout le monde peut annoncer qu'ils déposent une liste. Il y aura le 17 mai, on saura le 17 mai au soir quelles sont les vraies listes déposées. C'est-à-dire beaucoup trop tard, à mon avis, puisque le scrutin en France a lieu le 9 juin. Moi, je trouve qu'il faudrait faire en sorte que les listes soient déposées bien avant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, nous avons d'ores et déjà constitué notre liste. Il y a 81 noms, 41 hommes, 40 femmes ou l'inverse, 41 femmes, 40 hommes. Nous, on a à peu près notre liste à deux ou trois personnes près. Il y a encore des gens qui, on attend encore la réponse de certaines personnes et puis, au cours des semaines, puisqu'on ne peut pas la déposer avant le 6 mai, il y aura peut-être des gens qui voudront se joindre, sachant que la liste que je présente ne sera pas une liste purement UPR, c'est le parti politique que j'ai créé, mais il y aura une liste d'ouverture avec des personnalités qui sont à l'extérieur. Voilà, pour montrer un rassemblement. Et donc, actuellement, on ne sait pas combien il y aura de listes. C'est le deuxième point. Le troisième point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a, ça change à chaque élection, il y a une élection au Parlement européen tous les cinq ans, mais le nombre de parlementaires varie quasiment à chaque fois en fonction des adhésions des nouveaux États, de ceux qui s'en vont comme le Royaume-Uni. Donc, en le 9 juin prochain, il y aura 725 sièges en lice pour les 27 pays et la France aura 81 députés sur les 725. Ceux qui représentent 11,25% de l'Assemblée. Donc déjà, lorsque l'on mesure que les élections pourront concerner 11% de l'Assemblée, donc il y aura près de 89% des parlementaires qui ne seront pas français, on voit déjà, c'est ce qui c'est, une certaine problématique, c'est-à-dire qu'on va être noyé dans la masse. Ça veut dire aussi, au passage, que lorsque des gens se présentent aux élections en disant qu'ils vont changer l'Europe, ils vont vers ici ou ça, ils se moquent du monde puisqu'ils n'en auront pas le pouvoir. Ils en auront d'ailleurs d'autant moins le pouvoir que le Parlement européen est un Parlement un peu croupion, un peu, qui n'a des pouvoirs que résiduels. À l'origine d'ailleurs, on ne parlait pas d'un Parlement, on parlait de l'Assemblée consultative des communautés européennes. Et puis, petit à petit, avec le traité de Maastricht notamment, et puis les traités ultérieurs, ça s'est modifié, c'est devenu un Parlement européen qui siège à la fois à Bruxelles et à Strasbourg et auquel on a donné un peu du pouvoir comme des os à ronger. Quel est le pouvoir du Parlement européen aujourd'hui ? Il a essentiellement un pouvoir d'élection du président de la Commission européenne et de validation des commissaires européens sélectionnés par chaque État. En pratique, ça c'est la théorie, mais en pratique, le président de la Commission doit refléter la majorité qui est sortie des urnes au Parlement lors des élections européennes. Et en règle générale, c'est l'Allemagne et la France qui se mettent d'accord. Madame von der Leyen, par exemple, entre l'Allemagne et la France s'étaient mises d'accord et lorsqu'elle s'était présentée à l'élection devant le Parlement européen, de mémoire, je crois, elle était la seule candidate. Donc vous voyez que c'est une démocratie tempérée. Et quant aux commissaires européens, ils sont nommés par les États et là aussi, l'expérience a montré que pratiquement, ils sont tous validés. En fait, ça s'inspire des hearings, vous savez, des auditions qui viennent aux États-Unis. Ça, c'est le premier pouvoir du Parlement européen. Le deuxième pouvoir, c'est qu'il vote le budget. Le troisième pouvoir de l'Union européenne, mais c'est un document extraordinairement touffu et quasiment impossible de modifier quelque chose lorsque ça arrive. Donc il y a des parlottes mais qui ne débouchent pas sur des changements majeurs. Le troisième pouvoir, c'est qu'il est censé donner et voter pour à peu près 70% des directives produites par la Commission européenne. Mais sachant que tout ce qui est politique étrangère, les grands choix géostratégiques lui échappent et sachant également qu'il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas, c'est que la Commission européenne qui est un organisme peuplé de fonctionnaires qui n'ont été élus par personne, sauf éventuellement la présidente et les commissaires mais qui ont été plutôt plus validés qu'élus puisqu'ils ont déjà été choisis auparavant par les États. En fait, la Commission européenne a le monopole de la proposition des directives. C'est-à-dire que il ne peut pas y avoir de parlementaires qui proposent une proposition de loi comme c'est le cas par exemple au Parlement français et ça veut dire aussi que le Conseil des chefs d'État et de gouvernement ne peut pas proposer c'est assez incroyable mais c'est comme ça ne peut pas proposer de réformes ça doit tout passer par la Commission européenne. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas dire que le Parlement européen n'ait aucun pouvoir ça serait excessif c'était le cas il y a 30 ans maintenant il y a un petit quelque chose mais ça reste quand même un parti largement croupion et dont se désintéressent d'ailleurs 90-95% des habitants des pays de l'Union européenne parce que tout le monde se désintéresse de ce qui se passe en fait au Parlement européen sauf des spécialistes ou sauf des professionnels qui suivent de près l'évolution des réglementations européennes. Une fois qu'on a dit tout ça maintenant je réponds à votre question moi j'ai créé un parti politique pour dire aux Français la vérité c'est d'ailleurs la réalité des choses bon moi je ne reprends pas mon zémerveille nous sommes je pense le seul mouvement politique qui proposons aux Français des choses qui dépendent d'eux parce que tous les autres partis politiques de M. Bardella jusqu'à Mme Aubry de LFI ils vont tous proposer une Europe ci une Europe ça une Europe sociale une Europe écologiste une Europe puissance une Europe plus démocratique et ci et ça une Europe des patries une Europe des nations voilà M. Dupont-Aignan va aller jusqu'à dire qu'il faut supprimer la Commission européenne tout ça ça me fait penser vous savez ce qu'on dit de façon faible demain on rase gratis parce que en fait ça ne dépend pas d'eux c'est à dire que pour changer les traités européens parce que c'est bien de ça qu'il s'agirait si on voulait changer l'Europe d'une façon ou d'une autre le fonctionnement il faut changer les traités européens or en vertu de ces traités eux-mêmes dans l'article 65 il me semble du traité de l'Union européenne les traités ne peuvent être changés qu'à l'unanimité des États membres ce qui d'ailleurs s'explique parce que c'est un traité entre des États-nations souverains et donc lorsqu'ils transfèrent une partie de leur souveraineté il faut quand même qu'ils le décident même si après ils l'ont perdu au moment où ils le décident c'est à eux de le dire donc les traités doivent être ratifiés à l'unanimité ce qui signifie mesurez bien ce que je vais dire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait puisqu'il y a 27 États il faut qu'il y ait 27 gouvernements qui soient d'accord donc qui élaborent un nouveau projet de traité et donc qu'ils soient signés et ensuite il faut que les 27 États ratifient en règle générale par le Parlement de chaque État voire par un référendum ça veut donc dire que pour changer les traités il faut 27 signatures de 27 gouvernements plus 27 ratifications de 27 parlements c'est d'ailleurs c'est compliqué 54 institutions on l'a vu par exemple sur la constitution européenne le gouvernement français avait signé la constitution européenne mais les français ne l'ont pas ratifié puisque le référendum du 29 mai 2005 a été rejeté donc vous voyez bien que signature et ratification sont deux choses différentes une fois qu'on a bien compris ça on a compris qu'en fait on ne peut pratiquement plus rien changer voilà donc ça veut dire que les partis politiques qui se présentent aux français en leur disant on va faire ci on va faire ci on va faire ça mentent aux français d'une façon pharaonique c'est colossal d'abord parce qu'ils cachent que nos représentants ne représentent que 11,25% des parlementaires deuxièmement parce qu'ils cachent aux français que pour changer un point-virgule dans les traités il faut faire signer et ratifier 54 institutions différentes sur le même texte donc ça veut dire qu'en fait ils mentent voilà et vous voyez donc apparaître comme tous les 5 ans c'est comme les champignons après la pluie on voit apparaître tous les 5 ans des affiches voilà je me rappelle par exemple monsieur Bardella il a sorti une affiche il y a quelques jours qui est d'un grotesque achevé ça s'appelle il a trouvé comme slogan la France revient l'Europe revit c'est joli mais ça ne veut strictement rien dire il n'y a rien derrière rien d'ailleurs d'autant plus que monsieur Bardella qui a été 5 ans député européen il n'a strictement rien fait il a été absent parait-il plus 70% du temps et le Rassemblement National s'est illustré finalement pour avoir ratifié par exemple ou donné son feu vert à ces fameux accords de libre-échange qu'il vilipende à Paris sur l'affaire de l'Ukraine des envois de milliards à l'Ukraine si les Français savaient ce que fait le Rassemblement National c'est-à-dire notamment ils se sont abstenus sur la nouvelle tranche de 50 milliards d'euros versés par l'Union Européenne donc 10 milliards par les Français à l'Ukraine les électeurs du Rassemblement National seraient fous c'est évidemment enfin évidemment ce n'est pas évident mais les grands médias le cachent les grands médias font croire que en fait le Rassemblement National serait une opposition terrible et M. Macron ou Mme Haillet qui est maintenant à la tête de la liste du parti de Macron pour les Européens ressassent l'idée tous les deux jours que Macron excusez-moi que Bardella ou le Rassemblement National voudraient le Frexit etc ce qui est faux puisqu'on dit le contraire alors là je m'attaque au Rassemblement National mais c'est pareil sur tous les autres candidats ils font des propositions dont on sait qu'elles ne seront pas mises en oeuvre et d'ailleurs c'est ce qui se passe en fait il suffit de regarder qu'est-ce qui s'est passé au cours des cinq ans il est assez drôle et assez pathétique en fait de reprendre les professions de foi ou les affiches qui ont été présentées par tous les partis politiques il y a cinq ans pour les élections européennes de 2019 ou il y a dix ans pour les élections européennes de 2014 j'avais M. Dupont-Aignan par exemple qui nous propose de supprimer la commission européenne ils nous avaient déjà fait le coup en 2019 déjà fait le coup en 2014 enfin c'est dingue l'idée la France revient c'était déjà le slogan figurez-vous du grand-père Le Pen Jean-Marie Le Pen aux élections européennes de 1984 il avait dit la France est de retour donc 40 ans après il ressort des mêmes slogans voilà mais du coup qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que vous vous proposez en fait du coup ce qui nous distingue nous de tous les autres c'est que moi je ne dis pas j'ai horreur de me moquer des gens je ne me moque pas des français je leur dis ils ont deux choix fondamentaux et deux seulement soit on reste dans l'Union Européenne et on ne peut rien changer on va c'est comme une espèce si vous voulez de tragédie grecque qui va jusqu'à son dénouement le dénouement c'est la destruction du pays la destruction de son unité nationale de son industrie de son agriculture l'explosion de sa dette la liquidation de tout c'est vraiment la destruction du pays j'insiste on est dans un processus de destruction exactement ce qu'a vécu ce qu'a vécu la Russie soviétique jusqu'à l'explosion finale on est en voie d'aller vers une explosion finale vous voyez d'ailleurs que depuis maintenant le traité de Maastricht se ratifie en 92 donc c'est-à-dire il y a bientôt un tiers de siècle on voit bien que tous les clignotants se sont mis au rouge les uns après les autres et maintenant tous les clignotants sont au rouge l'industrie en les années 70-18 l'industrie c'était 35-38% du PIB français on est tombé à 10% la dette est passée à l'époque depuis 1978 on a dû passer de l'équivalent de 500 milliards d'euros à 3 000 milliards d'euros l'agriculture c'est pas moi qui l'ai inventé vous avez vu comment Macron a été accueilli au salon de l'agriculture les agriculteurs au début des années 60 il y avait 2 800 000 agriculteurs enfin structures agricoles familiales on est tombé à moins de 350 000 on va vers la destruction de l'agriculture familiale au profit de l'agro-business enfin etc 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 sans parler de la destruction de notre image de la destruction de notre culture de la disparition de notre influence mondiale il suffit de voir comment on est chassé d'un peu partout notamment en Afrique etc donc le premier grand choix c'est on reste là-dedans on ne veut pas s'intéresser et tout est fait par les médias pour que pour forcer les gens à être là-dedans et comment ils le font ils promeuvent d'abord évidemment Macron mais ils promeuvent ce que nous nous appelons des faux opposants le Rassemblement National Madame Marion Maréchal Monsieur Mélenchon Monsieur Dupont-Aignan les EELV ils sont tous sur le même modèle ils critiquent tous l'Union Européenne mais ils veulent tous y rester et puis l'autre grand choix c'est le grand choix de notre époque qui d'ailleurs se pose pas seulement à la France se pose dans toute une série d'autres pays de l'Union Européenne c'est on en sort ça s'est posé au Royaume-Uni qui en est sorti et actuellement les débats font rage en Pologne en Hongrie en République tchèque aux Pays-Bas en Allemagne maintenant en Italie en Grèce et en France le problème c'est que en France la France est un pays un peu particulier en ce sens qu'on présente la France comme étant à l'origine de toute cette affaire avec Jean Monnet et Robert Schuman j'ai eu l'occasion d'expliquer que c'est une présentation fallacieuse des événements en fait nous avions des gens qui travaillaient pour les intérêts des Etats-Unis puisque la déclaration Schuman a été rédigée dans les services de Dean H. Chasson qui était le secrétaire d'État américain au tout début à la fin des années 40 au début des années 50 mais dans l'esprit public on a présenté que l'Europe était une invention française c'est même un livre le titre d'un ouvrage de Alain Duhamin qui avait écrit ça à l'Europe une ambition française nous ce que nous disons c'est qu'il faut que la France sorte de l'Union Européenne pour récupérer sa souveraineté nationale et accessoirement aussi que nous devons sortir de l'OTAN or ça évidemment ça choque les gens la première fois qu'ils l'entendent moi j'ai créé ça il y a 17 ans je peux vous dire que j'étais bien seul mais nous ce que nous voyons c'est que maintenant depuis 3-4 ans c'est une idée qui a vraiment le vent en poupe il y a eu l'affaire des gilets jaunes la façon dont ils ont été réprimés molestés mutilés à vie éborgnés c'est pas la France qui fait ça on est dans un régime différent maintenant c'est à dire que les gens qui protestent parce que leur niveau de vie est en berne on les a très très maltraités enfin Macron les a maltraités après ça on a eu l'affaire du Covid et les français ont découvert que le Covid s'était géré de façon extrêmement opaque que c'est le moins que l'on puisse dire par l'Union Européenne avec ce scandale qu'a représenté les achats de vaccins enfin d'injections plus exactement qui étaient expérimentales les injections que Mme von der Leyen puisqu'on parlait d'elle a signé elle-même dans l'opacité la plus totale pour plus de 40 milliards d'euros avec le président de Pfizer M. Bourla en piétinant tout ce qui concerne les procédures d'achat des marchés publics etc donc beaucoup de français ont commencé à comprendre que cette Union Européenne dont on avait vanté la transparence le souci des droits de l'homme en fait c'était une organisation sacrément coercitive et qui prenait des décisions qui violaient presque au sens littéral du terme le corps des gens puisqu'il y a quand même on a forcé des gens à se faire injecter des produits expérimentaux malheureusement on voit que chaque mois qui passe révèle qu'il y a quand même des effets négatifs des effets secondaires qui avaient été sous-estimés donc ça c'est le deuxième point puis le troisième point c'est l'affaire de l'Ukraine justement c'est-à-dire que d'un seul coup les français découvrent qu'on nous avait présenté la construction européenne comme une œuvre de paix et puis d'un seul coup ils découvrent qu'on a M. Thierry Breton commissaire européen qui commence à organiser des fabrications de munitions d'obus pour envoyer un million d'obus là aujourd'hui même M. Thierry Breton a annoncé qu'il fallait absolument passer en économie de guerre et donc il y a beaucoup de gens qui se disent mais enfin c'est incroyable en fait cette Europe qui était une Europe prétendument pacifique nous entraîne à la guerre regardez la Suisse regardez la Norvège regardez l'Islam ces pays d'Europe eux ils n'y vont pas c'est nous nous sommes entraînés comme un engrenage et bien encore un quatrième point c'est l'affaire des élargissements c'est à dire que les français on leur annonce d'un seul coup qu'on va accueillir l'Ukraine l'Albanie qui est le pays d'absolument tous les trafics on a la combinaison complète on a toute la panoplie des trafics en Albanie des mafias trafic d'armes trafic d'argent trafic de cigarettes trafic d'enfants trafic d'organes trafic de prostitution enfin trafic d'automobile il est quand même question de faire entrer dix nouveaux états alors ce qui est tout à fait nouveau et que je mesure sur le terrain et que nous mesurons dans nos adhésions par exemple c'est qu'il y a encore sept-huit ans on avait très très peu de personnes disons plus de cinquante ans qui adhéraient à l'UPR c'était très rare parce que c'était des générations dans la mienne d'ailleurs et qui avaient été habituées à ressasser les grands mantras vous savez comme dans le bouddhisme tibétain les grands mantras là là l'Europe c'est la paix l'Europe c'est la prospérité l'Europe c'est la démocratie et ce que l'on voit arriver maintenant depuis deux ans c'est très spectaculaire c'est qu'on a de plus en plus de retraités maintenant qui adhèrent à l'UPR des gens qui ont compris qu'en fait avant l'idée de sortir de l'Union Européenne et de l'OTAN était perçue comme un extrémisme et maintenant c'est l'inverse c'est rester dans l'Union Européenne dans l'Euro et dans l'OTAN qui sont en train d'apparaître de plus en plus comme un extrémisme parce que c'en est un d'ailleurs justement donc vous avez ma réponse notre comme d'habitude on militera pour la sortie de l'Union Européenne lorsque on y va alors évidemment il y a des gens qui disent mais comment voulez-vous comment pouvez-vous briguer des postes de députés européens tout en voulant sortir de l'Union Européenne alors ça c'est quand même c'est quand même facile de répondre à ça il y a aussi des indépendantistes bretons ou je ne sais pas quoi qui se présentent aux élections législatives il me semble même qu'on a un indépendantiste à la tête de la collectivité de Corse on est également aussi si on va par là on se demande pourquoi les partisans de la construction européenne d'un État fédéral se présentent à la présence de la République française à vrai dire ils devraient faire comme Jacques Delors qui avait considéré que ça n'était plus le sujet puisqu'il était pour un État et puis plus fondamentalement notre objectif c'est quoi ? c'est d'apporter d'abord une vraie opposition à Bruxelles puisque sur toute une série de sujets je les ai évoqués tout à l'heure que ce soit par exemple les accords de libre-échange avec un certain nombre de pays à l'autre bout du monde que ce soit la situation le soutien délirant à l'Ukraine aussi bien en milliards qu'en d'euros qu'en armement que ce soit aussi sur l'affaire des sanctions contre la Russie dont il apparaît qu'elles ne fonctionnent pas comme des sanctions contre la Russie mais des sanctions contre l'Allemagne et la France sur tous ces sujets on rompra le consensus total qu'il y a à Bruxelles le Rassemblement National ne tient pas du tout à Bruxelles ce que d'ailleurs même à Paris ne le tient plus du tout donc là on fera une opposition frontale si nous avons des députés et puis il y a un deuxième phénomène c'est qu'à partir du moment où nous aurons des députés nous pourrons briser le mur de censure qui nous est opposé puisque c'est là le vrai sujet le vrai sujet des élections européennes devrait être est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en sort or tous les médias qu'ils soient publics ou privés que ce soit y compris CNews qui donne des leçons de liberté d'expression à tout le monde aucun de ces médias m'a invité depuis 24 mois et donc la parole sur la réflexion sur les avantages et les inconvénients de sortir de l'Union Européenne même ça c'est interdit ce qui prouve au passage l'extraordinaire faiblesse intellectuelle réflexive des élites qui nous dirigent puisqu'en fait ils ne savent plus quoi dire ils sont aux abois et donc face à moi et bien il n'y a plus qu'une solution c'est la censure alors c'est évidemment extrêmement difficile et pénible à vivre mais c'est également d'une certaine façon assez stimulant parce que ça prouve qu'on a raison Et vous êtes le seul parti qui propose de sortir de l'Union Européenne ou d'autres ? Alors déjà on va voir quels sont les autres qui vont se présenter on prête à M. Philippot à M. Dupont-Aignan à M. Poisson l'idée de former une liste conjointe à vrai dire ça change tous les jours puisque M. Dupont-Aignan avait annoncé au mois de juin de l'année dernière qu'il allait faire une liste aux Européennes où il invitait tous les patriotes à le rejoindre M. Dupont-Aignan court plusieurs lièvres à la fois à la fois il dit qu'il va présenter une élection aux Européennes et à la fois qu'il veut faire l'union des droites Il avait d'ailleurs lancé à cet égard un appel général pour aller de Mme Le Pen jusqu'à M. Ciotti en passant par M. Zemmour il considère qu'il faudrait faire l'union des droites Le petit problème c'est qu'il y a il y a incompatibilité entre faire une union du style Conseil national de la résistance pour sortir de l'Union européenne et faire l'union des droites puisque le référendum de 1992 l'avait montré ou celui de 2005 l'a montré il y a des partisans de l'indépendance nationale à droite et à gauche et il y a des partisans de la soumission de l'Union européenne à droite et à gauche donc la meilleure façon d'être sûr que rien ne changera c'est de faire l'union des droites ou de faire l'union des gauches donc M. Dupont-Aignan c'est cet entourloupe qu'il fait depuis 25 ans je le connais bien c'est depuis 25 ans qu'il fait le même sketch il dit non non on va supprimer la commission européenne alors qu'il n'en a pas le pouvoir et puis il dit et si ça ne marche pas on fera un référendum alors ça c'est c'est vraiment la trappe gogo totale je crois que Mme Le Pen avait utilisé le même truc on va essayer de modifier je crois Zemmour a pris aussi sur le lien on va essayer de modifier et puis si on n'arrive pas à ce moment-là on fera un référendum on va s'en plier en pratique tout le monde sait que ça ne marchera pas donc c'est simplement une fausse clause une fausse clause parce qu'une fois ils auront le poste évidemment ils ne feront rien d'autant plus ils n'auront pas le pouvoir d'organiser un référendum voilà alors ça c'est M. Dupont-Aignan qui nous sort tous les 5 ans je l'ai dit tout à l'heure l'idée de sortir de la commission européenne il joue sur les mots il table moi je n'aime pas du tout ça j'ai des mots assez durs je le connais bien il est sympathique mais je le connais bien du point de vue politique je n'aime pas du tout parce qu'il joue en fait sur l'ignorance des gens il joue sur le fait que ses compatriotes ne sont pas au courant de tout ce que je dis moi je suis là excusez-moi mais j'ai fait de la politique c'est presque comme un apostolat parce que je me suis ramassé des attaques des diffamations des calomnies etc tout ce que normalement j'aurais dû ce à quoi j'aurais dû échapper pour avoir une vie en gagnant beaucoup beaucoup plus d'argent si j'avais suivi le cursus que j'aurais dû normalement suivre donc moi je conçois la politique pour essayer de venir au secours de mes compatriotes en leur expliquant ce qui se passe parce que les gens ne comprennent plus rien de ce qui se passe il y a d'autres en fait les autres politiques non eux jouent sur l'ignorance voilà ils pensent qu'ils embobinent les gens c'est pour ça que je n'aime pas ça alors ça je parlais de monsieur Dupont-Aignan monsieur Philippot lui a créé un parti dix ans après l'UPR pour en plagier 90% des positions alors maintenant il réclame à corps et à cri il a essayé à plusieurs reprises de se passer de notre service plus exactement de nous enterrer parce qu'il était évidemment extrêmement connu puisqu'il avait été pendant huit ans le vice-président du Front National donc il avait notamment pendant la présidentielle de 2017 c'est lui qui avait été l'homme politique le plus médiatisé de France c'était lui bon il a fait son truc il a essayé de nous piquer notre position politique de nous évincer ça n'a pas marché et donc maintenant il essaye de faire croire que je ne voudrais pas d'alliance mais le problème c'est que je ne veux pas d'alliance avec quelqu'un qui par ailleurs veut lui faire des alliances avec justement l'union des droites donc encore une fois on ne peut pas vouloir une chose et son contraire l'expérience a montré que monsieur Philippot par exemple il avait fait un référendum interne parmi ses troupes en disant en 2022 qu'est-ce que vous préférez avec qui je dois faire alliance il a eu 60% de ses adhérents qui ont dit avec Zemmour vous voyez dans quoi il a fait alliance avec Dupont-Aignan ça veut dire qu'il n'a tenu absolument aucun compte de ce que lui demandaient ses adhérents donc si vous voulez à supposer par exemple que nous fassions alliance avec monsieur Philippot et demain il a déjà dit qu'il fera alliance avec Dupont-Aignan ou avec Jean-Frédéric Poisson qui ne veulent pas sortir de l'union européenne donc par transitivité on se retrouverait dans la situation que justement nous ne voulons pas c'est-à-dire être avec des gens dans un cadre d'union des droites pour faire alliance avec des gens qui ne veulent pas sortir de l'union européenne c'est pas il y a des gens qui disent oui mais Aschidot il a un melon il ne veut pas écouter personne mais ce n'est pas vrai d'abord ce n'est pas Asselineau je sais que ça peut paraître bizarre mais nous avons un bureau politique et l'ensemble du bureau politique de l'UPR pense et dirige et veut la même chose que moi on a eu déjà des discussions sur le sujet il faut qu'on bromme que notre mouvement a été conçu je l'ai conçu dès l'origine comme un mouvement ralliant la droite et la gauche pour les raisons que je viens d'évoquer on ne pourra pas avoir une majorité de français pour sortir de l'union européenne si on ne se met que à droite ou si on ne se met que à gauche justement le référendum permet cette fongibilité des électorats de droite et de gauche pour avoir une majorité donc ce que nous nous voulons c'est faire essayer de reconstituer les majorités qui ont par exemple dit non au référendum de 2005 donc nous avons un parti politique et nous prenons un soin vraiment très particulier à ce que notre mouvement se garde bien d'avoir des propos des projets politiques qui nous cassent dans un camp ou dans l'autre et donc quand il y a des sujets qui ne sont pas faciles à traiter l'immigration par exemple ou bien la situation au Moyen-Orient et à Gaza et bien j'essaie toujours et le bureau politique avec moi d'avoir une politique d'avoir des positions qui n'offusquent pas de façon éhontée une partie de l'électorat donc c'est vraiment quelque chose de difficile à réaliser pour l'instant on y parvient puisqu'on a vraiment des adhésions qui nous parviennent de partout donc on ne va pas pour une chimère qui serait de faire une alliance pour les européennes on ne va pas détruire ce tricotage de fin depuis 17 ans de rassemblement et puis je vous rappelle que la politique ce n'est pas de l'arithmétique il y a des dynamiques qui se créent ou qui ne se créent pas on a vu ce que ça a donné l'union des souverainistes en 2017 M. Dupont-Aignan a fait à la présidentielle 4,7% moi j'avais fait 0,93 M. Philippot était chez Mme Le Pen en 2022 moi je n'ai pas eu mes parrainages notamment avec des petits copains souverainistes qui sont intervenus pour que je ne les ai pas mais M. Dupont-Aignan c'est donc lui il était en lice et M. Philippot avait quitté Mme Le Pen et s'est rallié à M. Dupont-Aignan normalement on aurait donc dû voir comme je n'étais plus présent comme M. Dupont-Aignan était souverainiste et comme il avait l'apport de M. Philippot on aurait dû avoir une augmentation tout à fait spectaculaire du nombre de ses voix c'est le contraire qu'il y a eu M. Dupont-Aignan est passé de 4,7% à 2% alors je sais qu'il explique oui mais c'est à cause de la présence de Zébaud oui mais comment est-ce qu'on explique que Mme Le Pen elle a grimpé voilà donc si vous voulez en fait l'apport de Philippot à Dupont-Aignan en tout cas il reste à prouver que ça crée une dynamique puisqu'en fait il a perdu plus de 60% de ses voix donc nous on n'aime pas ces combinaisons on n'est pas dans la politique aéri on est dans la clarté la transparence toutes les personnes sont les bienvenues à l'UPR mais à condition qu'elles soient de bonne foi et qu'elles veuillent partager l'objectif central qui est la sortie de l'UE de l'euro et de l'OTAN chez nous il y a des gens qui sont en désaccord par exemple il y a plus que des nuances sur des questions comme Israël Palestine comme des questions sur même Russie Ukraine il y a des gens qui sont un petit peu peut-être moins 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 favorables à Moscou plus favorables à Kiev etc il y a des sur les questions économiques ou sociétales chez nous il y a des gens qui viennent de tous les horizons donc sur les sujets sociétaux on est toujours prudent parce qu'on sait que ça touche que ce soit par exemple le mariage pour tous que ce soit l'IDG moi j'ai mon avis personnel j'ai eu l'occasion de le formuler mais ce ne sont pas des sujets sur lesquels on ne s'empare parce que ce sont des risques justement d'éclatement nous on se place dans la position du conseil national de la résistance de 43-44 il y a le feu au lac donc comme disait je crois c'était la pompe à lour ou Louis XV au moment de la perte du Canada français quand le feu est au château qui se soucie des écuries voilà donc là on doit tous se rassembler pour faire cet effort d'avoir autour d'un projet pour reprendre notre liberté notre indépendance nationale et aussi notre liberté vis-à-vis des militaires alors le dernier point je sais que je parle beaucoup mais j'espère que je suis clair que je réponds exhaustivement le dernier point c'est que quel est notre objectif électoral en 2019 on avait eu 1,2% il y avait 34 listes on a évidemment comme objectif de croître on a de sérieuses raisons de penser que ça devrait être le cas pour plusieurs raisons la première c'est que les événements ne cessent que d'aller dans notre sens voilà je sais très bien il y a encore 5 ans 6 ans dire qu'il fallait sortir de l'Union Européenne suscitait quand même en général une réprobation très largement chez beaucoup de gens ce qui prouve d'ailleurs au passage mon intégrité personnelle et ma droiture parce que je n'ai pas varié même lorsque il y avait l'opinion publique qui était majoritairement contre des analyses que je faisais mais maintenant de plus en plus les événements confirment nos analyses et je l'ai dit tout à l'heure on voit arriver de nouvelles personnes venant de tous les horizons donc on est on pense il y a toute logique pour que l'on pour que l'on développe notre le nombre de nos voix on le constate d'ailleurs au nombre de nos adhérents on le constate aussi ça tout le monde peut le voir au nombre de vues que nous réalisons sur notre chaîne de télévision UPR TV il y a en 2019 on était sur cette chaîne YouTube que nous avons on avait quelque chose comme à peu près 80 000 ou 90 000 abonnés et on était en nombre de vues cumulées aux alentours de 28 millions de vues cumulées 5 ans après maintenant nous avons 441 000 abonnés aujourd'hui au moment où je vous parle et nous avons 94 500 000 vues cumulées c'est à dire qu'on a fait beaucoup plus que trois fois plus ce qu'on avait en 2019 alors je sais bien que les vues ça ne fait pas les voix mais enfin ça témoigne quand même d'une dynamique et d'un intérêt porté par beaucoup de gens à nous amener ce que je mesure personnellement dans la rue je suis très souvent abordé par des gens qui me connaissent et qui me remercie pour le travail accompli donc nous espérons grimper de combien si on dépasse 3% nous serons remboursés de nos frais de nos frais de campagne de nos frais de campagne donc c'est important parce que nous avons budgété 1 million 400 000 euros nous avons lancé une collecte au moment où je vous parle nous avons dépassé 560 000 euros c'est à dire 40% en trois mois on a encore à peu près 4 mois pour la boucler donc à priori on sera dans les clous si d'aventure on avait un petit peu moins on serait obligé de réduire un peu mais j'ai le plaisir de vous le confirmer c'est que nous nous allons vraiment avoir une liste il y a beaucoup de gens qui disent on va faire une liste mais ils n'ont pas le maire de la guerre donc et là je voudrais en remercier toutes les personnes qui nous aident parce que ça vient de partout alors si nous dépassons 3% l'argent dépensé on le récupérera ce qui est un véritable enjeu notamment pour la préparation des élections ultérieures maintenant si on dépasse 5% c'est un saut insignificatif mais qui n'est pas impossible en 2019 il y a des départements comme la Réunion des territoires comme la Nouvelle-Calédonie on avait fait 2,8% parce que ce sont des endroits où on peut un peu plus passer dans les médias donc on se dit qu'il y a si on dépasse 5% à ce moment-là on aura des députés et disons si on faisait 6% on aurait 6 députés et évidemment ça changerait tout pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure d'une part parce que nous aurions des vrais opposants je serais à leur tête et vous pouvez les gens me connaissent quand même ils ne s'imaginent pas que je vais dormir sur les bancs du Parlement européen dès que nous aurons la parole on fera du Nigel Farage ça sera filmé on diffusera ça sur les réseaux sociaux ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ça nous donnera accès aux médias nationaux notre objectif étant d'abord et avant tout d'imposer sur la scène politique française ce débat qui n'a pas lieu et qui est le débat fondamental de notre époque en France comme d'ailleurs dans les autres pays de l'Union européenne je le rappelais tout à l'heure c'est oui ou non est-ce qu'on reste dans l'Union européenne ou est-ce qu'on récupère notre souveraineté nationale et bien monsieur Asselineau merci d'avoir répondu à mes questions merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo partagez-la mettez un like commentez-la et à tous et bien je vous dis à très bientôt merci de m'avoir reçu je vous en prie merci de m'avoir regardé cette vidéo